Je suis un artiste, avant d'être artiste engagé, je suis un artiste, même si je suis engagé, je suis un artiste, et un artiste, quand tu charnes dans la salle, il y a tout genre de personnes, il y a les hommes de Dieu, il y a les autorités, il y a les hommes d'affaires, il y a les marabouts, il y a les bandits, il y a tout le monde, et tout le monde vient vous favoriser, tout le monde vous favorise. Vous croyez que si je chante dans un camarade, et que le commandant ou le colonel arrive, il dit que oui, tu chantes bien, prends quelque chose, tu bois, je ne veux pas boire, prends quelque chose, tu bois, et le lendemain, il t'appelle, il te dit oui, j'ai l'anniversité de mon fils, j'ai le mariage de ma soeur, je veux que tu vienes chanter, tu ne vois pas partir, tu vienes chanter, parce que tu t'en vas comme ça, tu vas gagner de l'argent, et cet argent te permet, de faire le mandat aux enfants en France, parce qu'il faut dire que tu es au Cameroun, il fallait toujours que j'envoie l'argent, pour les causes des enfants, ici en France. Je vois les gens sortis, mais dans les vieilles photos, les vieilles photos, j'ai dit que c'est son ami, on est amis depuis quand, on est amis comment, tu es amis avec quelqu'un, tu ne connais pas sa maison, tu ne connais pas ses enfants, tu ne connais pas sa femme, non. Moi, je suis un chanteur, moi je le connais dans les cabarets, parce que moi aussi, en dehors d'être musicien, je vis aussi ma vie, je vis ma vie. Je vois les gens sortis les photos, on va d'abord commencer par la vidéo, mon faroutage du Canada, où quelqu'un a mis son vol, parce que je vais vous poster la vraie vidéo de cet argent. C'était en 2017 au Canada, et dans la vidéo, je suis avec le promoteur, celui qui m'a invité au Canada, au nom de Moni Man. Je suis dans la vidéo avec Moni Man, parce que Moni Man, qui est au Canada, qui m'a fait avoir le visa du Canada, est le courcier, est le courcier de Jules-François Famawa. Jules-François Famawa, qui est dans la délégation du chef de l'État, quand le chef de l'État vient en Europe. Moni Man, elles sont poussées, parce que, quand Famawa veut envoyer l'argent à ses enfants au Canada, c'est Moni Man qui l'appelle, il donne l'argent à Moni Man, parce que la femme de Famawa, elle est à ma sienne. Donc c'est Moni Man qui m'invite au Canada, et la condition c'est que quoi ? Il a 100% sur le faroutage. Donc j'ai joué ce jour au Canada, on m'a farouté, près de 12 000 dollars. Il fallait donc qu'on compte, et qu'on enlève le pourcentage de Moni Man, 100%. C'est pour ça que vous avez vu, on comptait l'argent, on classait en 100, 100, 100, 100 euros. Oui, 100, 100 dollars, 100 dollars. On a compté, 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 ça fait le total, on a enlevé le pourcentage de Moni Man, je l'ai donné, et le reste j'ai mis en poche, j'ai fait une vidéo. Mais non, comme ces gens m'ont arrêté, ils m'ont torturé, à tort. Ils ne savaient quoi dire. Quelqu'un a fait un voice, dit que non, on n'a pas tapé le guère au guère, parce qu'il a insulté quelqu'un, parce qu'il a chanté, d'ailleurs, il chante tous les jours, est-ce qu'on l'a déjà inquiété ? On l'a tapé parce que... Donc on a apporté l'argent du Canada pour aller donner où c'est où là-haut. Bon, s'il a apporté l'argent pour aller donner où c'est où là, vous m'avez attrapé, vous me tapé, vous avez mis l'argent là-haut. L'argent a été combien ? L'argent que vous avez attrapé avant de taper quelqu'un, vous l'a le tué. Vous avez dormi ça où ? Donc vous m'avez attrapé avec l'argent. Vous avez pris, vous avez caché. Donnez d'abord le montagne. Le montagne, vous m'avez attrapé avec combien ? Et l'argent là, vous avez mis où ? Vous n'avez même pas honte. Et dans la vidéo, je suis avec Moneyman. Pourquoi vous épargnez Moneyman, qui est dans la vidéo avec moi en train de compter l'argent ? Je vois que vous envoyez l'original de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Dès que je finis le direct, je vous poste la vidéo même, où vous allez voir Moneyman qui est assis sur mon lit. Où il m'a hébergé, parce qu'il m'avait pris un BNB. Mon dieman, avec les autres gars, si nous sommes trop loin dans la chambre en train de compter l'argent. Les gens viennent me raconter des choses. Donc c'est fait pour la vidéo. Donc sachez que, il n'a jamais existé une histoire d'argent que nous guérons, les gars, puis l'argent ici pour le lignage. Ça n'a jamais existé. C'était mon favoritage. Et ça n'existera jamais. Jamais. Deuxième chose. Vous me voyez sur la photo, on a maintenant sorti une photo où le cri me fait roudre. Mon frère, quand quelqu'un t'a torturé, et il t'a traumatisé, il t'a mis dans une position de faiblesse, que maintenant tu me manges pour manger. Je suis même allé chanter là-bas, on m'avait même pas payé. Mais c'est même parce que j'ai peur que si je ne parle pas chanter, il m'attient pas encore de même. Il m'attient pas encore de même. Je me dis quoi ? Je suis obligé d'être ou pas. La conclusion c'est que Longa Longa était malin plus que tous ces gens. Parce que je me suis rabaissé, j'ai joué malin et je suis sorti. Si je faisais de lui mon ennemi, il me coupait la tête. Après cette torture, j'ai fait profil par. Tous ces gens, je les ai embrassés. Ils ont fait profil par. Ils avaient été un outil de malin. Je m'en ai dit que voilà ma contribution, juste pour sauver ma tête. Parce qu'un malin, malin, malin est devenu. C'est pas ça. Vous qui parlez là que vous avez toujours fréquenté, vous avez toujours lu, mais sachez que Longa Longa n'a pas bas plus plus, mais il est intelligent. Il est intelligent. Si je ne faisais pas ça, je ne sortais pas de ce caméraux-là. Je ne sortais pas. Je suis allé chanter là-bas à très vite. J'ai pris mon fallotage comme ma fallotage, j'ai payé la libératrice. Je suis un raté sur le droit. Vous compérez ? Même quand j'étais allé à Pangate, c'est pas madame le ministre qui m'a dit. Je suis allé avec une personne que j'allais accompagner. Et en même temps, quoi tu es malin ? Dans la vie, soyez-là, la vie, c'est la politique. La vie, la vie en elle-même, c'est la politique. Donc tu vois quelqu'un qui fait la politique avec toi, comme si la vie là avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Alors qu'il n'est pas avec toi, il fait la politique. Et je suis joué. Je suis sorti de là. J'irai au Cameroun, mais pas maintenant. Bon, vous qui m'appelez maintenant, vous me dites que oui, ne part plus ici, ne marchez plus avec elle. Marchez avec celui-ci. Marchez avec l'autre. C'est le tue qui est bon, le tue est mauvais. Même si je meurs aujourd'hui, j'ai gagné le combat. Je me dis que même si je meurs maintenant, comme il vous parle, il est tombé là. Venez à ma fête, buvez le champagne. Ne pleurez pas. Parce que ce que j'ai eu là, ce que j'ai fait là, c'est celui-là un peu heureux, un nouveau, un lâche, il n'allait pas publier ça. Et c'est maintenant que j'ai découpé, il y avait même déjà les gens avec qui j'ai posé à Paris qui avaient la vidéo là depuis plus de trois ans. Il y a des gens qui avaient la vidéo là. Mais ils avaient gardé ça en secret. Les gens avaient la vidéo là dehors. Mais comme c'est des confidants, comme c'est le soin de confiance de ces bourreaux, ils ont gardé ça pour eux-mêmes. C'est maintenant qu'ils me font des témoignages. Je vous remercie. Tout à l'heure. Parce que là, vous devez rendre compte, vous avez toujours déduit les gens. Vous avez toujours fait du mal aux gens. Vous avez toujours fait du mal aux gens. Je sais que même à Paris, vous avez la vidéo qui est hier. Parce que c'est bien sûr, je ne veux pas arrêter de boire mon champagne. Oui, je ne veux pas arrêter de sortir. Je veux toujours vivre ma vie comme avant. Je n'ai pas peur de vous. Je veux toujours vivre ma vie comme avant. Et ma liberté de passer ne changera pas. Par là, arrêtez de dire que c'est son ami, je ne suis pas son ami. Il n'a jamais été son ami. Je suis un artiste camérounais. Je respecte les institutions de mon pays. Je respecte les autorités. Mais parmi les autorités, il y a des vrais vicanes. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous l'avez dans n'importe quel pression. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pression dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc,